hey 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 cucu mes petits culs et bonjour tout le monde et on se retrouve aujourd'hui pour voir et analyser en détail à la loupe et bien le nouveau trailer du kit tricot de pro qui va sortir pour cet été sur les sims 4 allez attention c'est parti pour regarder le trailer déjà la chaise à bascule qu'on avait vu on avait déjà vu aussi la coupe de cheveux ok au roux c'est cool d'accord elle est aussi que sympa waouh 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 il ya trop de choses beaucoup trop de choses mais il est très en mitoufflé il ya l'air d'avoir les fringues super mignonnes les bambins ils vont pouvoir aller sur la chaise à la vache il est oh yes on pourra tout vendre oh oui ça c'est ça c'est très bien ça ok alors design de studio ok 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 et prepare to rock and roll babe nifties knitting qui en français sera tricot de pro par contre je n'ai pas la date sur ce trailer en tout cas on va le passer en mode très très long c'est parti pour le ralenti donc on a bien la chaise qu'on avait vu on savait qu'elle avait la chaise à bascule la coupe de cheveux en fait avec la base grise et nous avait déjà communiqué des images donc on l'avait déjà vu ici qu'est ce qu'on peut voir pour l'instant rien de nouveau jeu cette bibliothèque ne me dit pas spécialement quelque chose mais j'ai déjà un gros doute je pense qu'ici c'est déjà quelque chose qu'on connaît par contre effectivement les vêtements de monsieur il a un pantalon bon voilà avec un pull et une écharpe incorporée dans le pull bon on voyait peut-être un petit souci l'écharpe qui est vraiment intégré dans le pull mais il n'y a pas trop de volume mais ça c'est pas grave ils ont des on dirait des clous géants un peu leurs aiguilles à tricoter mais bon pourquoi pas alors son intérieur se transforme au fur et à mesure et donne absolument plein de couleurs moi c'est ce qui me dérangeait un peu à la base que ce soit trop girly les votes ont été trop girly par rapport à mes goûts alors bien sûr c'est le kit d'objets qui a été fait avec la communauté donc c'est le fameux kit où on a pu voter à chaque étape donc voilà le résultat on a un des très jolis poufs tricotés et j'aime bien ils sont hyper colorés ça peut être très sympa dans un intérieur on a une espèce d'armoire enfin de panneaux avec des pelotes des cadres des tubes on dirait de peinture des pots à crayons des ciseaux etc bon c'est vraiment plus de la décoration mais c'est sympa j'aime beaucoup ça c'est déco avec avec du tricotage ici et des plantes ça j'aime beaucoup on a ce meuble ici donc toujours avec des pots de peinture des boutons du papier des rubans des aiguilles des aiguilles des épingles et compagnie ici on a un peu les trucs un peu comme un canvas en fait qu'on fait nous mêmes dans un tissu tout j'ai une amie qui fait ça elle est très très douée en tout cas j'aime bien c'est très mignon ça ça peut très bien fonctionner aussi en décoration on a ce panneau ici est toujours alors on a on a différents formats en fait donc les tubes de peinture d'accord des pinceaux l'espèce de cadre justement pour faire les trucs comme ça on a une espèce de petite peluche ici d'ailleurs c'est les petites peluches qui ont été votées par la communauté moi j'ai misé aux peluches parce que j'avais un peu accentué sur les choses qu'on n'avait pas comme des fenêtres des vêtements voilà voilà donc forcément c'était pas trop mon truc on a un dessous ici qui est plutôt mignon oui avec un direct un endroit où on peut dessiner en fait où il ya plusieurs dessins qui pourraient être disponibles le fameux sac je sais pas trop comment dire d'ailleurs il ya un problème parce qu'ils rentrent à l'intérieur du le pied de la chaise rentre à l'intérieur c'est pas logique ça se voit qu'il ya eu un petit montage mais c'est bien fait on dira rien voilà où il ya toutes les pelotes et tous à côté et ce monsieur se transforme en bibin d'homme de tricot puisque il a un superbe bonnet à google déjà je vais rarement des bonnets à mes sims mais alors là je pense que j'utiliserai pas avec une énorme écharpe et il est complètement en mitoufler regardez moi ça c'est très bariolé c'est il ya des pouilles et des boucles partout c'est en plus pas du tout ajusté parce qu'il ya un petit défaut ici c'est peut-être que ses premières réalisations vous savez où il va voilà on va essayer de faire un pull ou un cardigan et ça va ressembler à rien parce qu'en fait il sera au niveau 1 ou 2 et qui fera des trucs moches et pourquoi pas mais il continue à tricoter quand même avec ses clous derrière nous avons donc encore un nouveau meuble ici avec des pelotes des rubans un petit canvas ici ok on a une demoiselle qui passe avec un nouveau haut tricoté qui jette les poubelles on le voit sur son toit alors je sais pas comment il est monté là mais on voit pas d'échelle mais bon et on le voit sur son toit toujours en train de tricoter et puis voilà c'est super marrant ici c'est un petit déj enfin dîner en famille on voit mieux la coiffure de la dame avec son eau on a son pantalon aussi avec des perles on a la robe de la fille aussi qui est très mignonne je pense que la coiffure c'est quelque chose qu'on a déjà il me semble qu'on a eu avec écologie derrière on voit un femme une fameuse plante avec un lama ça j'aime bien oh mince j'y ai cru mais non ce n'est toujours pas des éléments de cuisine je suis tristesse et lui il continue de tricoter peu importe où il est même aux toilettes c'est vraiment devenu une obsession alors attend attend mon petit ne va pas si vite la première peluche c'est un petit pingouin avec un petit bonnet et un pompon ça j'adore ça me rappelle un peu les plantes que l'on a eu avec mini maison et j'aime beaucoup ça là on voit pas forcément quelque chose de tricot à part la corde mais là c'est plus de la corde on se pas vraiment du tricot qu'on pourra prendre apparemment du plafond donc je valide à 2000% elle me plaît grave ça donc c'est deux plantes dont une qui est un espèce de cactus tricoté et là c'est un cactus tricoté dans un pot lama c'est logique deux plantes suspendues magnifique de toute façon moi j'avais voté full plantes donc je suis hyper ravie elle me plaise déjà d'en faire Voilà une petite récap des deux dernières plantes une autre couleur pour le pingouin et la fameuse pieuvre peluche qui est ici très mignonne un panier donc à pelote qui avait rencontré pas mal de succès ici c'est un très joli tapis mais on voit que c'est un art c'est un art de représentation il n'est pas dans le jeu mais je le trouve très beau les détails sont très sympa mais il n'est pas visible en jeu donc je ne sais pas quoi il va ressembler peut-être qu'ils n'ont pas encore fini de travailler dessus ici ben c'est toujours un espèce de truc de canvas avec d'autres couleurs donc là on est plus dans les trucs de la mer avec une baleine des dauphins et des coquillages ces deux plantes là donc ce qu'on a vu au départ sur une planche bon c'est un petit peu rose quand même mais ça peut le faire une nouvelle peluche tortue donc le canvas qu'on vient de voir une peluche panda pourquoi pas encore un coloris des trois plantes qui sont accrochées au plafond encore le petit tapis une déco comme ça moi je n'ai pas voté parce que je me suis dit bon d'accord c'est bien pour la déco mais en vrai voilà si ça n'est pas utile bon ça fera juste du bazar dans les appartements et les maisons en nouveau ici nous avons ce pouf ici qui est très sympa j'aime beaucoup les poufs ils sont vraiment sympa ils ont vraiment bien travaillé dessus ici qu'est ce qu'on a de nouveau on a cette boîte aux lettres ici on a après juste d'autres coloris de des objets qu'on a déjà vu ici bon ben ça d'où bibou le gars on a peut-être ceci qui est en plus en visuel la tortue et la petite faucheuse la petite faucheuse effectivement qui est très mignonne et après je pense que c'est que des coloris différents des objets encore un autre visuel c'est pareil encore une fois que des coloris différents et on va reprendre notre monsieur en mitouflé toujours aussi étonné voilà la petite fille qui joue avec et bien le panda qui a été cousu ah ouais le pingouin il est énorme quoi ah oui ou alors ils l'ont agrandi mais en tout cas il est bien gros et là le papa qui dit ah mais j'ai une idée et pouf il a tricoté pour sa fille à les petites étagères comme ça c'est vraiment très mignon moi je valide à fond on a toujours le pingouin sa chambre est beaucoup plus corollaire à petites elle a un super bonnet et elle a un joli petit pull très mignon et tricoté sa femme donc qui a cette très belle coiffure en tout cas moi j'aime bien ça change donc c'est sympa avec ce haut là qu'on voit un peu mieux cette fois ci avec vraiment les détails des fleurs c'est très sympa et ce jean à perles on voit quelques éléments mais bon c'est des éléments qu'on a je pense déjà plus ou moins vu dans d'autres couleurs elle a un nouveau pull elle aussi avec une torsade intégrée dans le tricotage et là on voit que les enfants pourront eux aussi aller dans les chaises à bascule et qu'on voit d'ailleurs deux coloris nouveaux pour les chaises à bascule et on a des petites pelotes qui se baladent donc est ce que ce sera juste en décoration dans le debug ou est ce que ce sera à force de jouer ou de trifouiller dans le panier je ne sais pas on voit tout un peu les détails ici ici tout partout j'aime bien et on voit les gamins qui jouent mais qui sont plus relookés ils ont un lui il a un petit body lui il a un pull il a des chaussettes enfin bon voilà ils ont tous été relookés quoi papa il a fait du beau tricot ce jeune homme et ben il se transforme je sais pas pourquoi il fait du air guitare mais écoutez peut-être que ce sera une nouveauté qu'on va avoir en tout cas il a un nouveau haut cardigan avec une écharpe intégrée il relook tout et tout le monde et cette coupe de cheveux est vraiment sympathique j'ai envie de dire d'ailleurs voilà là il apprend à sa fille et à sa femme à tricoter il voit son intérieur complètement changé et il se dit mais je peux vendre tout ce que je fais donc on peut voir par exemple la petite peluche tortue elle se vendra 75 simflouze ou alors on peut les acheter donc soit on les achète soit on peut les vendre donc on aura des petites des petites chaussettes des soquettes des grandes chaussettes et on peut vendre les pulls les peluches regardez moi ça les cardigan le bonnet une autre peluche ah oui le cardigan il vaut 213 celui là il vaut 276 267 c'est pas mal on pourra se faire de la maille avec un c'est qu'à déle dire et là pouf à peine il appuie sur entrée qu'il a vendu tout ce qu'il avait sur lui et là d'un seul coup toute sa maison se vend ou entre guillemets et il se fait plein de sous puisque c'est lui qui a tout tricoté et il est bien content et il continue parce que voilà il s'est enfin débarrassé donc maintenant il peut enfin re remplir sa maison on voit donc ici un panel des vêtements qui seront proposés dans le kit avec quelques coiffures également ici cette coiffure là me fait penser à kitty dans that 70 show une super série que je vous conseille d'ailleurs elle est hilarante et quelques meubles dont ces meubles là et tout ci de toute façon moi je vais avoir le kit en avance étant game changer n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche pour être au courant et puis vous pourrez voir tout ce que voilà je ferai une présentation du contenu de ce kit là quand on l'aura et puis j'aurai sûrement un code à vous faire gagner donc n'hésitez pas à vous abonner et ici on voit les les vieux qui se baladent qui se balancent aussi sur leur petite chaise à bascule et on voit la nouvelle porte avec des fleurs ça j'aime beaucoup d'ailleurs ils ont des nouvelles icônes lui qui veut faire de la luge indice et là un truc un peu des parents avec un petit bébé pourquoi pas ah regardez une luge oh là là moi je dis ça sent les sports d'hiver pour la fin de l'année prochain pack en novembre à mon avis ce sera la montagne et sport d'hiver les enfants en paris et voilà donc ce kit sortira le 28 juillet donc c'est dans deux semaines tout pile mais bon moi je pense qu'il va bien me plaire donc j'espère qu'il vous plaira aussi n'hésitez pas à me tout me dire dans les commentaires et on se rejoint dans quelques temps dans l'épisode en découverte etc je vous fais des bisous à très bientôt ciao